bonjour et bienvenue à cette Eureka où nous allons voir dans le logiciel troupeau le bilan de reproduction donc la première partie alors tout d'abord on va voir comment accéder aux biens de reproduction d'un troupeau puis tous les critères de base du bien de reproduction et on ira par une analyse plus détaillée de ces critères tout d'abord le bien de reproduction vous allez le retrouver du coup dans l'onglet reproduction et bien de reproduction donc ce bilan il va vous permettre de pouvoir analyser vos critères de reproduction sur une période d'un an vous allez pouvoir faire cette année et l'année d'avant donc année n-1 vous allez aussi pouvoir gérer vos vaches et vos génisses ou séparément ou en groupé pour avoir une conduite du coup plus précise de votre chéptel vous allez aussi avoir trois graphiques à disposition qui vont vous permettre de suivre l'évolution de votre production et on finira du coup par voir tous les accès rapides et toutes les possibilités du coup avec le bien de reproduction alors les critères du bilan de reproduction donc ils vont se classer en trois grandes parties donc vous allez avoir tout ce qui concerne la reproduction avec des taux de fertilité de fécondité de gestation vous aurez aussi tout ce qui concerne la réforme avec des taux de réforme et des taux de renouvellement et la troisième partie concerne les vélages avec des taux de prolificité de mortalité d'avartement et bien d'autres on va aller voir ces trois critères trois grands critères donc tout d'abord dans l'onglet reproduction et bilan de reproduction vous cliquez dessus va apparaître du coup votre bien de reproduction qui va se décomposer du coup en trois grands thèmes donc la reproduction la réforme et les vélages vous pouvez voir que du coup vous avez deux colonnes donc en bleu vous avez n donc par défaut c'est la date d'aujourd'hui qui calcule un an et en gris donc vous avez tout ce qui concerne n-1 du coup vous allez pouvoir classer vos critères et vous allez avoir du coup la variation de n à n-1 par défaut si vous cliquez sur un critère va s'afficher du coup tous les animaux qui sont qui permettent du coup la base du calcul tous les animaux concernés par votre taux les animaux sont filtrables en cliquant sur la colonne et vous avez plusieurs colonnes avec le récapitulatif des principaux critères donc tout en haut vous allez avoir en haut à droite la faire référence nationale et vous avez encore l'année avec la formule ça vous pouvez y accéder sur n et n-1 vous pouvez faire défiler les animaux sur les principaux critères de base de reproduction alors maintenant qu'on a vu les critères de base on va aller voir les critères un petit peu plus spécifiques du coup à ces trois catégories donc notamment avec l'analyse détaillée du bilan de reproduction tout d'abord vous allez avoir comme l'analyse de base pouvoir avoir une évolution sur n et n-1 vous allez aussi avoir la formule détaillée de chaque critère du coup qui va vous permettre de savoir qu'est ce qui est vraiment analysé sur les taux vous allez aussi avoir la liste de tous les animaux qui sont concernés du coup par ces critères et un indicateur de couleur avec des flèches qui montent qui descendent ou qui stagnent en fonction du coup de l'évolution sur n et n-1 alors les critères détaillés vous allez retrouver du coup dans les trois grands onglets en cliquant du coup sur l'intitulé de la catégorie donc si je clique sur reproduction je vais avoir des critères un petit peu plus détaillé de reproduction donc pareil toujours sur n et n-1 en affichant les animaux à droite et le code couleur du coup pour voir la variation sur n et n-1 donc là j'ai tous mes critères là je suis sur un dossier par exemple lait avec des ia donc je vais avoir des taux sur la réussite en i a le nombre moyen d'ia si vous faites pas d'ia c'est normal que vous ayez moins de critères du coup en fonction de votre conduite de reproduction vous avez plus ou moins de critères qui s'affichent dans votre bilan donc vous avez vos bilans votre photo qui s'affichent sur n et n-1 avec les principales catégories du cours un peu plus détaillé à droite vous allez avoir votre formule de calcul du quels sont les animaux qui sont étudiés du coup sur cet eau et possibilité de monter et descendre du coup la liste pour consulter tous les animaux donc ça voilà vous allez l'avoir dans reproduction réforme et vélages par exemple dans vélages vous allez avoir en détaillé le nombre des vélages sur une sur la période de l'année sur les quatre saisons nombre d'avortements le nombre de vorts mornés par exemple mâle femelle donc tout est détaillé et vous avez toujours possibilité d'accéder à n'importe quel critère voilà pour les critères détaillés du coup du bilan de reproduction alors je vous invite à voir la deuxième partie de cette vidéo sur le bilan de reproduction nous allons voir aborder du coup plus précisément les graphiques et tous les raccourcis et analyse rapide du coup du bilan de reproduction voilà je vous souhaite une bonne journée merci